10h ce matin, Anna Birchal, ministre roumaine des Affaires européennes, pénètre dans l'ancienne demeure de Jean Monnet. Cet homme politique, né en 1888, est l'auteur du texte fondateur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de l'Union européenne. Jean Monnet est très connu en Roumanie. Là-bas, on le considère non seulement comme un des pères fondateurs de l'Europe, mais aussi comme un homme visionnaire. C'est donc pour moi un grand honneur que de venir ici. On ne peut que ressentir de l'humilité dans ce lieu. On s'est construite une partie de notre histoire. Jean Monnet a suivi un parcours atypique. Il a démarré comme représentant dans le négoce de Cognac avant de s'engager en politique. Il fut l'un des premiers militants de la création européenne. La perspective de Jean Monnet était justement une perspective effectivement fédérale. On peut appeler ça Etats-Unis, Etats-Unis d'Europe, Etats-Unis d'Amérique. C'était ce grand modèle qui était le sien. La visite de la ministre en ce lieu phare de l'histoire européenne n'a rien d'anodin. La Roumanie fête cette année les dix ans de son entrée dans l'Union. Une façon de voir positivement l'Europe aujourd'hui consiste à se rappeler ses valeurs et principes fondamentaux énoncés ici même et continuer de croire en la viabilité du projet européen. Au final, deux heures de visites et d'échanges au cours desquelles des projets de coopération ont été esquissés. La ministre a notamment proposé que soient organisées des visites de la maison Jean Monnet pour des classes de jeunes Roumains.